Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, ça y est le compte à rebours est lancé, nous sommes vendredi 23 décembre, encore un dodo et puis nous sommes le réveillon et encore deux dodos et le passage du Père Noël. Ça y est, Papa Noël arrive, il est en plein travail, les reines sont à bloc, les lutins pareil, donc voilà, j'espère que vous serez émerveillés, petits et grands par les présents que Papa Noël aura fait pour vous, j'espère que vous avez été sages en tout cas. Voilà, donc voilà, écoutez, moi je continue à poursuivre mes petites vidéos, Biggest Craft qui m'a renouvelée et ça fait ma dix fois aujourd'hui que je vais vous présenter des produits de chez Biggest Craft. Donc j'aime beaucoup, c'est une société qui ne propose que des choses concernant la broderie, plus particulièrement le point de croix. Donc vous avez une multitude de produits diverses, du point compté, du point estampé, donc je le rappelle pour les nouvelles parce que j'ai encore pas mal de nouvelles personnes sur la chaîne que je remercie de s'être abonnée à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui s'abonneront peut-être en passant par ici, sachez que j'essaye de faire de mon mieux pour montrer du point de croix, du diamond painting et d'autres choses qui arrivent. Mais voilà, les journées sont trop courtes, les semaines sont trop courtes, donc voilà. Donc je reviens à Biggest Craft, donc ils ont une multitude de produits, ils ont tout ce qui est accessoire justement pour la broderie, pour que vous puissiez vous outiller, si jamais vous voulez, je ne sais pas moi, du rangement pour ranger vos affaires de point de croix, investir dans d'autres aiguilles, des ciseaux de broderie, des dés à coudre qui sont un peu plus, on va dire, modernes, avec des couleurs, vous en avez en métal, vous avez des organisateurs, donc c'est-à-dire des petites planches avec les petits trous, comme on reçoit en kit nos broderies, donc à savoir que les broderies se présentent toujours en kit. Donc dans les kits, vous avez à chaque fois logiquement le patron, la toile qui est brodée, enfin brodée, imprimée, pardon, ou non, suivant le titre, si c'est marqué estampée, donc estampée, les synonymes, estampillée, préimprimée, timbrée, il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres encore, je découvre au fur et à mesure des synonymes pour dire estampée, du moment que vous voyez estampée, estampillée, timbrée, vous imaginez qu'on apporte quelque chose sur votre toile. Point compté, ça veut dire que votre toile est vierge, vous allez devoir vous servir de votre patron pour venir compter le nombre, par exemple, d'un symbole d'un cercle, cercle rose, on va dire, plein, et bien vous allez devoir compter combien vous allez devoir mettre de petites croix, là où il y a ce symbole, chaque symbole correspond à une couleur des chevaux bien différente. Enfin, tel n'est pas le sujet, donc c'est un site complet, donc on va essayer de voir ça ensemble sur les produits que j'ai choisis, donc j'ai 5 produits à vous montrer de chez Biggest Craft, donc je les remercie énormément pour la confiance qu'ils me font, vraiment ça fait super plaisir que des sociétés comme ça vous félicitent entre guillemets pour la qualité de vos vidéos, ça fait plaisir, c'est toujours gratifiant, moi ça me fait aller de l'avant, ça me donne envie de poursuivre et d'essayer de vous montrer un petit peu de la diversité des choses que je n'aurais pas pris il y a par exemple un mois, huit mois, un an, vous voyez, donc j'essaye un petit peu d'élargir mes idées. Donc j'ai, comme je vous dis, 5 produits à vous montrer, donc ils sont dans ce colis. Tous les liens des produits que je vais vous présenter seront en barre d'infos, c'est-à-dire à côté, vous avez le petit titre et après vous avez un petit V et il est marqué plus, vous cliquez sur plus et là va se dérouler le lien de la boutique, le lien de chaque article et si j'aime mon cours de route, j'ai un code promo, je le noterai. Par exemple, pour les boutiques dont j'ai un code promo, il est là. Je parle un petit peu plus pour les nouveaux qui ne connaissent pas YouTube, il y a des personnes qui ne connaissent rien à YouTube et ça peut servir justement pour ces personnes-là qui ne connaissent pas, on a toutes démarré un jour YouTube et moi la première à ne pas savoir qu'il y avait une description sur YouTube il y a quelques années en arrière. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir ensemble les produits. Ah oui, j'avais oublié, je refais des découvertes, c'est top, j'adore. Alors je rebrousse mes manches, vous me connaissez, j'aime pas avoir des manches longues et avant c'était l'inverse. Allez, un produit pour moi qui est devenu un essentiel que vous avez déjà découvert sur ma chaîne, il s'agit de clips en silicone, c'est-à-dire ce sont des clips qu'on va venir mettre. Si on utilise une toile, que ce soit sans tambour ou avec un tambour, la partie par exemple, si vous avez votre tambour, on va dire là, j'ai ma toile, tac, 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 et là j'ai mon tambour. Mais j'ai ma toile qui descend jusque-là. Eh bien, jusque-là, je le roulotte vers l'intérieur et je vais venir la clipser, ça me sera beaucoup moins gênant. Ça va prendre ma toile à l'intérieur, comme ceci, vous voyez. Donc c'est top. Donc attention, si c'est des gros roulottés à faire, des énormes toiles, j'ai essayé sur une grande toile. Là c'est un petit peu plus compliqué. Il faudrait mettre par exemple un comme ceci et un dans l'autre sens, tout proche. Je vous montre, vous voyez. Hop, comme ceci et un tout proche pour vraiment, parce que la partie qui va être là, elle sera, si c'est un gros roulotté, vous imaginez qu'ici sera vraiment fort ouvert. Donc il faudra un qui enferme ce côté-ci et un qui enferme l'autre côté. Donc au prix de ces petites choses, vraiment, c'est possible d'investir dans ces petits articles. qui ne prennent pas de place, qui n'encombrent pas vos mains. Et franchement, c'est tip top. Mais c'est un conseil que je vous donne, si vous avez des grandes toiles à roulotter, c'est de travailler comme ça. Donc par exemple sur la gauche et hop, sur la droite de votre toile. Et si jamais au milieu, ce sera embêtant, de venir faire la même chose. Elles sont en général toutes vendues par deux. Des fois, nous n'avons pas le choix de couleur suivant les sites. Ou tout d'un coup, ils vont peut-être dire, ben voilà, aujourd'hui, on a un gros stock de, par exemple, je vais dire une bêtise, de bleu. Et ben, ils vont nous mettre des bleus en vente. Ou tout simplement, ils vont nous donner des bleus quand ça s'est marqué. Et ça s'est marqué de toute façon, si on a libre choix de couleur. Donc, je vais vous donner le prix de ces petits clips silicone. 1 x 2, rose, rose rouge, ils appellent ça. Mais moi, je vous dirais plutôt que c'est fluo. Rose fluo. C'est au prix de 94 centimes, les deux clips. Donc, vous voyez, c'est faisable d'en avoir plusieurs. Et comme je vous dis, c'est pas encombrant comme une pince. Donc, c'est super pratique. Ça ne se casse pas. C'est du silicone. Et hop, ça revient à sa position naturelle. Donc, pour moi, c'est devenu un essentiel. Belle découverte récemment. Et en plus, il ne faut pas les perdre. C'est dans un petit sachet zip. Alors, nous sommes le matin. Il est très tôt. Il doit être 7h45, un truc comme ça. Donc, le matin, j'ai un petit peu du mal. Tout se remanroute, le nez qui se bouche la nuit. Enfin, bref. Allez, deuxième article. J'ai pris ceci. J'en ai déjà un avec un tissage blanc et des petits pandas. Noirs. Et vous connaissez mon amour pour le rose. Donc, j'ai pris un rose. Rose fuchsia. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir correctement quand même. Logiquement, ce n'est pas ceux-là. Isaac, tu dois prendre. Après, tu vas dire, il ne coupe plus. Vous voyez comment je m'autodiscipline. Mais je continue quand même. Ah là 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 là. Donc, ce sont des petits pansements pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est adhérent. Alors, logiquement, le début, il est là. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Il est là. Et pourquoi il ne veut pas se dérouler ? Parce qu'il est super bien adhérent. Donc, ce sont des pansements qui sont extensibles. Vous voyez, on a des petits passages. Les petits traits blancs, vous voyez, ce sont des petits élastiques. C'est élastiqué. Ça fait des smocks. Et c'est ce qui donne... Ouh, il m'a fait peur, le chat qui monte. Vous voyez, vous utilisez la longueur que vous avez besoin. Donc, ça sert logiquement pour protéger vos doigts quand vous venez piquer vos aiguilles. Comment dire ? Quand vous venez ressortir vos aiguilles. Donc, c'est un essentiel du point de croix pour celles qui ont tendance à se piquer les doigts. Et puis, on vient couper la longueur qu'on a besoin. Et vous voyez, ça colle, en fait. C'est un pouvoir collant. Bon, bien sûr, là, ça avait tendance puisqu'il y avait le poids du rouleau de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose de super pratique. Même si vous avez les mains mouillées et que vous êtes blessés. Moi, je l'avais emmené avec en vacances au cas où. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu neutre. À ce temps-là, il n'existait que deux sortes avec des petits cœurs roses et avec des pandas. Donc, je me suis dit si jamais ça peut être utile à toute la famille. Je m'étais dit, il y a des pandas, ça devrait passer un peu mieux. Donc, voilà, j'ai opté pour prendre un rose. C'est pour moi quelque chose qui va être super pratique en cas de besoin. Non pas que je veuille me blesser. Mais au moins, ça sera là. Et je trouve ça super intéressant comme produit. Alors, le chat, comme d'habitude, il aime s'allonger sur les plastiques, comme tous les chats. Alors, le prix de ceci. Bandage élastique rose au prix de 94 centimes. Pareil. Donc, vous voyez, on a tout ceci. Puis, c'est extensible. Donc, c'est ça qui est bien. Attention, je ne l'ai pas trop non plus serré à avoir vos doigts rouges. Mais voilà, ce que vous soyez gaucher ou droitier, vous mettez là où vous vous piquez le doigt. Souvent, c'est ce doigt-ci, le majeur. Et vous mettez votre bandage autour de votre doigt. Et vas-y que je frotte. Ah, il a trouvé une petite chose. Ma fille a eu un cadeau. Elle a eu un bijou. Et il essaye de piquer le bijou. Attendez, je vous reviens. Donc, voilà pour ceci. J'ai dû enlever le bijou parce que maintenant, il a découvert que ma fille a acheté un petit puzzle avec des petits personnages en bois. Et il essaye d'attraper les personnages par le biais du plastique. Tu peux encore te lever tôt, mon chat. Donc, il en existe d'autres couleurs. Vous avez du bleu, du vert, du jaune, comme ceci. Il me semble rouge, blanc, noir. Il me semble. Je vous invite à aller voir le site si jamais ce genre de produit peut vous intéresser. En tout cas, c'est super pratique. Ce n'est pas non seulement pour la broderie. Si on se blesse d'une manière ou d'une autre et qu'on ne peut pas se faire mal davantage ou mettre du sang partout, ça c'est bien. Et je m'étais dit, en plus, l'été que la piscine et tout, les pansements, ils ont tendance à se décoller. Ça, logiquement, ça devrait tenir. Donc, voilà. Produit numéro 2. À mon avis, il a ton sachet. Tu l'as un petit peu... L'autre, il n'a plus de sachet. Il est dans une trousse. Voilà. On a une trousse à pharmacie. Bon, on décompte même ton point de croix. Allez, c'est parti. Article numéro 3. Donc, article numéro 3. Vous connaissez également mon amour pour la broderie perlée. Donc, les portes-clés. Donc, j'ai choisi une petite licorne. Elle me faisait de l'œil, cette petite licorne, très choupinette depuis très, très longtemps. Donc, c'est présenté dans une petite pochette comme ceci. Et souvent, à l'arrière, on a les modèles qu'on peut retrouver en boutique ou pas. Voilà, je vous dis ça parce qu'en général, on ne les retrouve pas tous en boutique. Ça, j'ai déjà vu. Ça, j'ai déjà vu. Ça, j'en suis moins sûre. Et ça, non. Ça, non. Ça, j'en suis persuadée que je n'ai jamais vu dans nos boutiques. Donc, il y a une rubrique porte-clés ou broderie perlée. Et vous les retrouvez dans cette rubrique. Il y en a plein. Donc, on va ouvrir ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu. Sinon, j'ai deux vidéos à ce sujet sur ma chaîne. Il suffit de regarder le titre. J'ai fait déjà un petit singe et j'ai fait un trèfle à quatre feuilles. Voilà, qui était un petit peu présenté différemment. Bon, ça, c'est ma chaîne comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc, ici, le patron de notre petite licorne. Ah ! Coupure animale. Ce n'est pas coupure bébé, mais coupure animale. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Il faudrait que je sois non-stop à côté d'elle au canapé. Bien sûr, c'est possible. Donc, ici, vous avez le patron de votre petite licorne. Donc, celui qui sera à gauche et celui qui sera à droite. Puisque comme c'est un porte-clé, vous avez un recto et un verso. Donc, forcément, vous en avez un qui regardera dans ce sens-là. Et un autre qui regardera dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que vous avez deux portes-clés. Ça veut dire tout simplement, hop, la ouatine. Tu me la rends, petit voleur. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on vous montre le recto et le verso. Voilà. Nous avons ici les codes couleurs, le nombre de couleurs à échevaux. Entre guillemets. On a quelques fils d'échevaux. 1, 2, 3, 4, 5. Que vous allez retrouver ici. Et qui sont symbolisés. Par exemple, l'échevaux numéro 1 est symbolisé par la lettre A. Donc, ici, pour ce genre d'article, il faut se fier aux couleurs que vous avez sur votre patron. Le A, vous voyez que c'est du blanc. Donc, il faudra prendre le fil blanc et les perles blanches. Le 2, on voit que c'est un noir. Logiquement, c'est un noir. Symbolisé par la lettre B. Donc, ça sera la couleur de contour. Au niveau des yeux, de la petite queue, de la crinière. Enfin, des oreilles, du corps. Et donc, il faudra prendre un petit fil noir et les perles noires correspondantes. Ou alors, ça sera peut-être un marron. Je ne sais pas. Ainsi de suite, pour les autres couleurs. Voilà. C'est tout simple. C'est... Voilà. Ici, on vous montre un petit peu comment on fait de la beurderie perlée. Donc, il s'agit de faire non pas des croix entières, mais des demi-croix. Voilà. Donc, vous avez une toile. Donc, voilà. C'est ce que je vous disais. Parce qu'après, ça sera plié comme ceci. On va venir coudre le contour. Ça, l'excédent sera à la poubelle. Et... Bah, c'est trop chou. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, c'est une toile, comme je disais, un peu plastifiée. C'est du 14-été. Donc, c'est-à-dire plus petit que le 11. Vous avez des aiguilles faites pour venir faire vos petites croix. Et puis, une autre aiguille qui sera faite seulement pour venir fermer les contours au fil de pêche, fil de nylon. Donc, la toile, c'est de l'acrylique. Donc, c'est génial parce que ça ne s'effiloche pas pendant que vous travaillez. Voilà. Donc, vous avez ceci de la ouatine qui va être le rembourrage intérieur une fois que vous aurez fini de venir faire votre broderie perlée. Donc, toujours faire vos traits, vos premiers passages de demi-croix dans le même sens. Sinon, ce ne sera pas joli. Ça se verra. Ça, c'est toujours une question de sens, que ce soit en broderie perlée ou en point de croix. Donc, je remets la ouatine. Il y en a plus qu'il ne faut. Vous voyez, ça prend de l'ampleur. Voilà. Ensuite, on va venir regarder les couleurs. Waouh, trop bien. Donc, il s'agit toujours de kit. Vous avez tout le nécessaire dedans pour venir faire votre petit porte-clé. Donc, vous avez votre petit porte-clé. Vous avez vos aiguilles. L'aiguille qui sera la plus large, la plus épaisse d'entre elles. Je la sens déjà. Là, on a trois aiguilles de broderie. Et une qui est plus épaisse. La plus épaisse vous servira à fermer le contour avec le fil de nylon. Voilà. Donc, ça, c'est top. Regardez bien pour savoir où il va... Oh là là ! Je bafouille. Vous avez un petit anneau ici qui va vous servir à la fin. Vous voyez ici un petit anneau libre qui est déjà ouvert, pré-ouvert. Ça va vous aider. Donc, on l'attachera en bas du porte-clé. Il y a d'autres vidéos porte-clé qui vont arriver. J'en ai plein à faire. Et le reste, on va venir l'accrocher. Donc, quand on ne s'est pas stipulé dessus, tout simplement, on vient se référer ici. Et on regarde. Et on nous montre que c'est juste à l'arrière de la petite corne qui est là. Non, c'est la deuxième oreille. Pardon, je vous dis des bêtises. C'est la deuxième oreille qui est là. Ouais. Donc, ça sera juste derrière sur un petit point. À l'arrière, il sera attaché comme ceci. Vous voyez ? Ça sera mis là. Je vous assure, il n'y a rien de compliqué. Donc, on a... Logiquement, on va regarder que tout est OK pour nous. Ça, c'est le 5. On a le E. Le noir qui est le B. Ensuite, on va essayer de faire dans l'ordre. Ça serait peut-être bien, Isa. Le D qui est le 4. Trop beau, ce rose. Le bleu qui est le 3. Là, tu me casses les pieds, mon chat. Non, 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 non. Tu laisses ça tranquille. Il va attraper la ouatine à travers le paquet, maintenant. Ici, on a le 2 qui est le B. Et on a le grand sachet de A, forcément, vu que le corps est plus grand à venir faire des demi-croît et perler. Voilà. Donc, logiquement, les perles ne seront pas toujours de taille correcte les unes des autres. Il y aura certainement des perles un peu plus rondes, un peu plus longues. C'est de la rocaille. La rocaille n'est pas une perle parfaite. Bien que celle-ci m'a l'air totalement... Et même la blanche, quand même. Je suis en train de regarder. Ça me rappelle un peu la perle de Miyuki. Ce serait trop bien qu'il y ait eu un effort là-dessus. Par contre, ceci, c'est ni plus ni moins que de la perle de rocaille. On verra ça. Mais c'est vrai que des fois, vous avez des perles qui sont mal taillées. C'est les perles de premier prix, les perles de rocaille. Et il faut essayer de sélectionner à chaque fois des perles qui se ressemblent, qui ne sont pas trop grandes, qui ne sont pas mal fichues, quoi. Pour avoir une qualité de travail quand même optimum. Alors, ici, vous avez tous vos fils. Donc, le fil de pêche, il est ici. Je le cherchais. Il est ici. Vous voyez, sur mes doigts, j'ai le fil de pêche, le fil de nylon. Tu me laisses mon crayon dans mon carnet, mon chat, si tu es trop mignon. Mais il a décidé de m'embêter. Celui-ci, aujourd'hui, comme hier. Donc, Anna, sois sage. Oh, j'en peux plus. Il me faut une nourrice, je chante. Tu veux une amoureuse, loup ? Pan, 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 pan. Il joue avec ça, mon crayon, j'ai ma gomme. Pan, 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 pan. Maintenant, il fait des câlins à la gomme. Vous allez avoir une patte, je le sens. Donc, les fils de toutes les couleurs que nous avons répertoriés ici. Donc, comme d'habitude, le fil, il a six brins. On va prendre un brin dans le fil qu'on va venir plier en deux. 14 CT, qui dit 14 CT, veut dire deux brins. Mais autant prendre un fil que l'on plie, comme ceci, en deux. Vous voyez ? Et donc, effectivement, vous aurez bien vos deux brins de part et d'autre. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire. J'ai des vidéos sur la chaîne. Ça pourra déjà bien vous aider si vous êtes à la recherche de petits produits comme ceci. À savoir que ce genre de petits produits, c'est génial à faire. C'est génial pour soi. C'est génial à offrir pour toute occasion ou sans occasion. Franchement, moi, j'adore les faire. Et j'adore une fois qu'ils sont finis. Quand vous les touchez, c'est super agréable. C'est super satisfaisant. C'est beau. C'est trop beau. Franchement, pour moi, il n'y a pas de ratage. Il n'y a pas de raté. Ils sont trop beaux. Ah oui, les perles, elles étaient dedans. Vous voyez, tout est bien mis à part correctement. Donc, vous pouvez mettre vos fils quand vous travaillez sur des petites échevettes. Moi, j'ai des échevettes en carton. Et moi, je les mets dessus pour ne pas, entre guillemets, gaspiller mes échevettes plastiques. Allez, ça se range, ça se range, ça se range. J'ai l'impression que mon cher chat s'ennuie en ce moment. Ah mon loulou, tu t'ennuies ? On essaie de ranger comme il faut. Le but étant que ça se tout rentre. Je suis obligée de ranger là, parce que là, avec lui, la petite chose, il est juste devant moi là. Il est prêt à me voler mes affaires. Bien sûr, j'ai ce problème du scotch. Hop là, c'est parti, ça rentre, ça rentre. Voilà. Donc ça, c'est génial à faire. C'est super reposant. En plus, ça ne prend pas de place. Si vous faites au canapé, que vous n'avez pas trop l'habitude de broder au canapé, eh bien ça, c'est génial. Après, il y a des filles qui brodent dans leur voiture, sur les trajets de route. Ça, je déconseille quand même un peu, puisque nous avons des perles à mettre. Il ne faut pas oublier, à chaque fois qu'on fait deux micro, il faut venir apporter une petite perle. Donc, alors, cet article de chez Big Us Craft, porte-clé perlé licorne au prix de 1,79 €. Franchement, il n'y a pas de mots. Je n'ai pas de mots pour vous dire que vraiment, c'est super abordable. Et c'est génial. Si vous deviez, par exemple, en offrir à vos petits-enfants, vos enfants, ça va. Franchement, ce n'est pas la fin du monde. Donc, allez, article suivant. Je parle et je parle. Regardez, il est trop chaud. Regarde, Loulou, c'est une copine pour toi. T'as vu, elle est belle ? Comment il regarde ? Je vous assure, il regarde. Elle est belle, la copine, mon chéri ? Bon, ben, il regarde. Il ne regarde plus. Allez, on va ouvrir. Donc, ça, c'est une autre compagnie. Je l'ai trouvée trop choupinette. Elle me rappelle un petit peu le chapeauté. Vous voyez que ses petits yeux... Je n'ai rien fait. Je suis toute mignonne. Tu l'aimes bien, Loulou ? Oh, ben oui. Ah, ben non. Tu ne vas pas repiquer ma gomme. Donc, voilà. Le patron. Donc, je vous l'accorde. Le patron n'est pas très grand. Donc, il va falloir l'agrandir. Non, Loulou ? Et donc, j'adore, avec le petit nœud rose, avec les petits pois. Donc, sur papier traditionnel d'imprimante, 23 couleurs. Nous avons les symboles à côté de chacune d'entre elles et le code couleur à côté de chacune d'entre elles. Je vous la montre de plus près. Elle est trop choupinette. Monsieur le chat, je vous le donne en mille. Allez, va dormir un petit peu, là. Il me fatigue dès le matin. Vous voyez, quand ce n'est pas les enfants, c'est les animaux. Toi, Edith, ton chat est quand même sage. Moi, il manque et qu'il n'en. Donc, ouais. Patron qui aura dû foncer autour. Ensuite, nous avons la fiche d'instruction qui est à part comme celle-ci. Alors, tout simplement, c'est les instructions comment on vient faire du point de croix. Les points que l'on peut rencontrer sur divers points de croix. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai ça, que je vais avoir du trois quarts stitch, du un quart stitch, du point arrière, du point de nœud. Enfin, non, c'est pour vous montrer. Ce sont vraiment toujours les mêmes fiches d'instruction que l'on retrouve avec toutes les entreprises. Donc, il n'y a qu'un côté. C'est bien sûr noté en anglais où on vous donne en gros comment on fait du point de croix. Les choses à savoir, les essentiels qu'à force, on connaît toutes par cœur. Donc, ça, j'y reviendrai plus tard dans une vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, société avec laquelle nous n'avons pas de surgé. Mon chat, je vous avoue qu'il me déboussole un petit peu. Donc, la toile, elle est souple et à la fois, comment dire, rêche, un peu rêche. Donc, on a ici nos deux aiguilles. On a ici, de retour sur le côté, la petite légende de 1 à 23 avec les symboles et leur code couleur sur le côté. C'est une 11CT qui fait 40 par 40. Donc, regardez ça qui est bien. Il y a des toiles où on vous redit 11CT, use three stands to stitch. Donc, tout simplement, ça veut dire 11CT, utilisez trois bras pour faire votre broderie. Voilà. Donc, un fond qui va être à chaque fois avec deux couleurs. Eh bien, écoutez, moi, ça ne me dérange vraiment pas, ce genre de choses. Pour certaines, elles appelleraient ça du confetti, mais pas pour moi. Pour moi, ce n'est pas du confetti. Donc, on a des grandes zones. On a des zones confettis. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. On va regarder un petit peu. Ça sera quoi ? C'est le symbole du carré bleu. Donc, le 16 et le 4. Ok. On va regarder la couleur du fond. Ça sera joli parce que ça va être nuancé. Il y aura deux couleurs de partout. Et c'est en fait avec les ombrages. Et ici, ça sera beaucoup moins. Ah, c'est trop bien. Moi, j'aime bien quand c'est pensé comme ça, que ce n'est pas tout neutre. Ça va apporter du cachet à votre toile. Ça va apporter de la dynamique du relief. Et ça, c'est canon. Voilà. Je n'ai pas de mots. C'est canon. Je suis trop contente. Donc. Hop. Non. En ce moment, même mon maître, il est rebelle contre moi. Il commence un petit peu à merdouiller. Allez. On va mesurer pour voir si ce ne sera pas 40, forcément. Allez. On va dire 33. 33. 36. 33,9. Donc, dans ce sens-ci, forcément, puisque c'est un carré, logiquement, s'ils ont respecté le carré, ça devrait être 33,9. 33,5. Voilà. Mais ce n'est pas grave. On reconnaît bien, là, notre petit chat. Franchement. C'est trop mignon. Une superbe impression. Franchement, c'est tip top. Je pense que ça va être super agréable à faire. Elle me donne trop envie. À première vue, je ne vois pas de décalage. Mais ça, c'est... Comme je dis tout souvent, on s'en rend compte en faisant les symboles. C'est les symboles qu'on a l'habitude d'avoir sur nos toiles. Là, on a des carrés pleins. On a des ronds. On a des obliques. Dans un sens, puis dans l'autre. Obliques rouges, obliques bleues marines. Verts. Des points bleus. Des points roses. Et des points verts. Ici, nous avons un bleu foncé. Un bleu ciel. Logiquement. Franchement, il n'y a pas de quoi... De quoi se tromper. Ici, on a des triangles en haut. On n'a que ceux-là en triangle. Non. Je ne pense pas que ça posera problème. En plus, l'intelligence, c'est que... Vous avez des obliques ici, dans un sens, qui sont un peu violettes bleues. Et si on a des bleues, elles sont dans l'autre sens. Donc, logiquement, il n'y a pas de souci. On ne peut pas se tromper. Voilà. Donc, elle est trop belle, cette petite toile. Donc, moi, un conseil que j'aurais à vous donner, c'est de venir surjeter ou surfiler votre toile. C'est la même opération. C'est juste que le nom change vis-à-vis de la machine que vous allez... C'est le procédé dont sera effectuée la bordure de la toile. Donc, surjeter, ça veut dire qu'on utilise une surjeteuse. C'est une machine qui ne fait que ce point-là. Surfileuse, on peut le faire avec la machine familiale de la maison. Un point zigzag. Si vous avez une machine à coudre à votre maison, chez vous, ou chez votre mère, votre tante, votre voisine, de venir faire le petit point zigzag. Sinon, vous pouvez faire les points main, comme moi, je fais. Pourtant, j'ai eu des machines longtemps, vu que ça a été mon métier. Ce n'est pas vrai. Il est retourné dans le parc de mon petit-fils. Je vais devoir vous mettre en pause, parce que j'essaye de ne pas l'habituer à aller dedans. Et donc, j'ai une vidéo qui vous explique comment on vient surfiler une toile, si ça peut vous être utile. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire à la main. Je vous reviens de suite. Bon, il attendra un peu, parce que j'essaie de le prendre. Et là, il est méchant. Il essaie de me mordre, et ça, c'est net. J'attends qu'il se calme. Ah, il est pénible pour ça. Et là, je pense qu'il ne sait pas sortir de lui-même. Ah ben oui. Très intelligent. Bon, il va falloir le ressortir, à un moment ou à un autre. Ça fait déjà deux, trois fois depuis ce matin, je l'enlève. Il n'a pas encore compris qu'il n'avait pas à aller dedans. J'ai beau lui montrer le répulsif, alors il prend peur, mais il ne sait pas comment sortir. Je vais devoir recouper la vidéo. Je vous arrive de suite. Voilà, vous l'entendez. J'ai réussi à récupérer. Il faut que je prenne une couverture que je mette autour de lui pour que là, il se sente en sécurité. C'est terrible. Je ne vous dis pas, j'ai des journées où je suis claquée. Tellement, il m'en fait voir. Alors, ici, pourquoi ils me les ont emmêlés, eux ? Ouais, c'est un fil d'ailleurs qui est venu se prendre. Ici, j'ai deux couleurs ensemble. Cette couleur-ci, regardez-moi. Cette couleur-ci, c'est celle-ci. Ça va aller. On va y arriver. Oui, mon chéri. Je vais l'enlever tout de suite. Ce qui est fait n'est plus à faire. Je vais aller travailler dans les entreprises. Je vais aller mettre les fils sur les bobinettes correctement. Non, je plaisante. Ça arrive. C'est rien de méchant. Hop, le 12, on va vérifier que c'est bien marron. Quoi qu'on n'a pas le code couleur à côté. Il suffira de juste regarder à quoi ça correspond. Par exemple, le 12, on a juste son code couleur 779. Savoir que c'est un marron, logiquement, puisque celui-ci, pour moi, c'est le 10. Ouais, c'est le 10. Il y a eu un Méli Mélo. Hop, c'est parti. Alors ça, c'est des organisateurs que je n'aime pas. On est nombreuses à pas trop aimer ces organisateurs-là. Je n'aime pas parce que ça a tendance à se soulever. Je ne sais pas, je n'aime pas. J'aime bien les autres avec les cercles qu'on vient faire le nœud et qu'on vient retirer le fil qu'on a besoin. Mais ceux-là, non, je ne suis pas... Au début, j'aimais bien. Je me disais, c'est bien, c'est sympa. Disons que c'est les premiers organisateurs que j'ai eus. Après, j'ai eu ceux avec les cercles et je préfère. Je trouve que c'est plus sécurisé. Donc, voici toutes les couleurs. Donc, c'est assez foncé dans le sens que vous voyez. Il n'y a pas de secret. C'est quand même un choc qui est dans les tons gris, gris foncé. Voilà. Il y a des petites zones claires, rosées, comme le petit neneu qui fait tout ressortir. Vous avez le fond. On avait dit 16 et le 4. On va regarder c'est quoi. Alors, le 4, c'est celui-ci. Alors, le 4, c'est le 310. Voilà. C'est le noir. Parce que comme moi, je suis avec la lumière artificielle de la maison, je n'ai pas vraiment de recul. Je vais un peu sur les couleurs que je vous montre. À mon avis, le 16, c'est ici. Alors, est-ce que c'est mon ami ? Le 16, 939. Voilà. C'est les deux couleurs, noir et le noir bleuté. Voilà. Donc, les couleurs, je vous les montre bien. Je vais essayer de bien vous les mettre à plat ou tout simplement sur le passage du petit bras d'Isa. Vous voyez, c'est vraiment les couleurs que l'on a sur l'illustration. Ça, franchement, voilà. C'est tout à fait ça. On est d'accord là-dessus. Il y a un petit bordeaux ici. Beaucoup de gris, beaucoup, ouais, de gris, de marron, de vert marron, vert, ouais. Des petits rosés, un petit rouge, un petit bordeaux, des petits beiges. Ouais, ça va être ici au niveau de la truve, des petits papattes. Pour les oreilles aussi, on aura des couleurs rosées qui vont être différentes du nœud, bien sûr, pour les dissocier. Donc, vous voyez, les couleurs, elles sont super belles. Ça va être joli. Je suis trop contente. Elle est trop belle. J'avais un peu peur que ce soit fort, fort, fort sombre. Je la trouve trop mignonne. Elle est choupinette. Elle parle d'elle-même. La couleur de ses yeux, je veux savoir. du A, du C, A, C, 2, et le A, il est où ? C'est le 3, je suis bête. Il est juste en dessous. Les éboueurs qui passent. Le 2 et le 3, ça va être dans des tons gris. Ses yeux seront dans des tons gris. Après, rien ne vous empêche, à vous, si vous avez envie, de venir changer la couleur de ses yeux. La couleur du bandeau aussi, vous pouvez changer. La couleur du chat, c'est un peu plus complexe. Mais, tout est possible. Dans le point de croix, c'est votre toile. il s'agit de savoir où il faut changer dans l'œil. On ne va pas changer le blanc, ni là. C'est le blanc de l'œil. Mais ici, dans la couleur de l'œil, c'est ici. Puisque là, ici, après, c'est la pupille. Donc, il y a du A, du C. Je regarde s'il y a une autre couleur. Il y a un 4, ici. Voilà. Enfin, c'est pour vous donner des idées. un chat avec des yeux verts, un chat avec des yeux bleus, un chat avec des yeux marrons. Hop. Tout est possible. Donc, est-ce que je vous ai donné le prix de cette petite toile? Il me semble que non. J'ai envie de la mettre rangée tout de suite. Alors, je surveille quand même ma vidéo. J'ai encore une toile à vous montrer et on aura fini. Donc, attendez, que je ne dise pas de bêtises. le chat, on s'était 40 par 40 au prix de 7,57 euros. Voilà. En fait, c'est Catherine qui m'a lancé sur la voie des chats. Non, pas que je n'aime pas à la base les chats. j'ai toujours eu des chats. C'est mon deuxième. Oh là là, le gris, j'espère que ça va pour vous. Mais depuis, j'ai une forte envie d'avoir des chats en point de croix, tout simplement. Hop là. je peux le marquer tout de suite. Comme ça, vous voyez comment je fais. C'est tout bête. Comme ça, je ne me trompe pas de quelle société fait partie cette toile. C'est surtout super important pour nous qui sommes youtubeurs, youtubeuses, de savoir de qui on parle. Voilà. Ensuite, dernière toile. Une toile qui me parle. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Non pas que ça laisse un immeu que j'adore, mais regardez-moi ces couleurs. Elle est trop belle. C'est rigolo le truc sur la tête. Alors, pourquoi je l'ai prise ? Tout simplement, la cheveille rousse, les yeux bleus, c'est moi. C'était moi. Quand je me suis mariée à 22 ans, j'avais une chevelure comme celle-ci, d'un roux bien pétant. Alors, vous avez diverses roux et tout le monde me disait que j'avais un super roux, les coiffeurs et tout. Quand j'ai voulu me faire des mèches, c'était... Non, mais t'es sûre ? Non, mais voilà. Elle me fait penser à moi plus jeune. Elle est trop belle. Et regardez, avec la petite jupe kilte, le petit espèce de tatouage. je ne savais même pas que j'avais un tatouage. Le bijou dans l'oreille, ici au-dessus. Mais pourquoi ça ? Je ne sais pas. C'est une espèce de couronne. C'est rigolo. Enfin, bref, je la trouve trop belle et elle me rappelle Isa quand elle avait la petite vingtaine. Voilà. Ce petit... Je me rends hommage à moi-même quelque part. Voilà. petit toolkit de base avec notre pompon avec les 3, 4, 5 aiguilles, le petit frère de notre dé à coudre et puis l'enfile aiguille. Voilà. Et c'est vrai, c'est Edith qui disait dans une de ses vidéos est-ce que vous, vous vous en servez de cet anneau ? mes abonnés qui faites du point de croix et qui avez ce genre d'article. Parce que je ne connais aucune youtubeuse à ce jour qui l'utilise. Et c'est vrai, pourquoi pas le remplacer par autre chose parce que dans le point de croix c'est un peu addictif et pourquoi pas nous mettre à la place une bobinette et combien de personnes ont un minimum de 10 kits ? Ça vous fait déjà 10 bobinettes. ça vous fait déjà plus ou moins la moitié d'un kit d'une... Vous voyez comme celle avec le chat il y a 23 couleurs elle est encore une bonne dizaine et on y est quoi. C'est un peu addictif le point de croix donc voilà on a une toile puis 2 puis 3 puis 5 puis 10 puis 15 puis 20 enfin bref quoi. Donc pourquoi pas nous mettre quelque chose qui serait beaucoup plus utile beaucoup plus pratique et qui leur reviendrait certainement encore moins cher que cette petite ferraille qui est là. Voilà l'enfiler aiguille c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin donc ça c'est bien qu'on l'ait dans ce petit sachet. Allez ensuite donc là c'est notre cher ami le vendeur son nom sur papier glacé donc c'est la princesse rebelle elle est trop elle est trop belle il y en a d'autres il y a d'autres princesses de la même comment dire dans la même collection allez c'est une 11 CT elle fait 35 par 50 et ensuite elle nous fait 126 points sur 191 donc elle est en format portrait ben écoutez franchement le patron agréable surprise même pour vous qui débutait dans le point de croix pour moi elle est tout à fait réalisable regardez franchement il y a très très peu de confetti si on peut appeler ça du confetti regardez franchement c'est dans les zones du bras attendez que je me repère bien c'est ici la manche la manche ici ça le le décolleté ici le bijou enfin vous voyez franchement les parties les plus confettis on va dire même pour moi ce n'est pas du confetti et ben elles sont là quoi un petit peu sur le dessus de la tête la petite chose là et puis franchement ah ouais 34 couleurs notre petite toile donc quand je vous dis 126 par 191 donc c'est 126 comme ceci 191 points c'est à dire 191 croix dans ce sens là donc ici nous avons le nombre des chevettes que l'on va retrouver pour cette toile les symboles de chacune d'entre elles leur code couleur de chacune d'entre elles toujours placé dans un ordre chronologique et ici les couleurs approximatives que devrait donner votre toile terminée enfin les fils que vous allez utiliser pour chaque échevette voilà donc ouais trop trop bien ouais je suis surprise on m'attendait à plus de confetti que ça moi le confetti ne me fait plus peur ici on a les instructions qui sont toujours sur la même page chez la compagnie son nom de toute façon on lui a trouvé son nom parce que je ne sais plus qui disait dans une vidéo il faudrait lui trouver un nom à cette compagnie et on l'a tout simplement nommé la compagnie son nom donc on lui a trouvé un nom ça me faisait sourire trop chou la compagnie son nom mais ouais on dit tout ça donc voilà elle est belle elle est trop belle regardez moi ça franchement je vous la remontre encore avec la petite épingle au niveau de la jupe du peu de la petite jupe kilte je pense que vous entendez ma chaudière elle me fait un de ses bruits là ce matin elle a décidé aussi de m'embêter oui donc je vous présente Isa quand elle avait une vingtaine d'années ça fait drôle de se dire ça les années passent trop vite il faut profiter les amis où sont mes vingt ans j'aimerais bien alors ici une toile qui est beaucoup plus rigide que ma première je le ressens tout de suite par contre voilà on a une toile qui est surjetée c'est ça le surjet ça vous laisse des petits vous pouvez les couper ça c'est pas un problème ça va pas partir pour autant voilà puisque logiquement c'est dans un sens puis ils sont partis dans l'autre sens pour venir fermer faire une espèce de point d'arrêt donc ça vous pouvez le couper c'est juste que eux par faute de temps ils ne le coupent pas mais ça si vous laissez ça quand vous fabriquez un vêtement aïe 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 vous vous faites taper sur les doigts c'est moi qui vous le dis donc une toile fidèle à son patron très très coloré pas de surprise très peu de de confettis alors c'est marrant parce qu'ici il y aura des dégradés comme ceci de couleur magnifique franchement elle est trop trop belle ah oui c'est les vagues ça va être les vagues dans la chevelure c'est à dire les formes des boucles voilà ça va être il y aura des nuances de il y a des nuances de foncé et des nuances plus claires bah oui forcément pour donner du relief aussi à la chevelure mais j'étais pas une rebelle ado elle a pas intérêt avec mon père les filets droits dans ses baskets ouais elle est trop trop belle on va la mesurer après je vous montre les fils et je vous laisse tranquille parce que ça ça a été quand même un sacré unboxing l'air de rien alors 29,2 donc est-ce que je vous ai déjà donné son prix aussi on va finir de la mesurer je vais vous donner le prix de toute façon vous savez bien que je fais toujours un petit tour d'horizon à la fin c'est ma petite marque à moi j'aime bien comme ça je suis sûre que si vous voulez prendre des notes sur un petit papier vous les avez à la fin 44,6 cm de longueur voilà donc magnifique toile des super symboles c'est propre c'est net c'est les symboles qu'on retrouve quasiment à chaque fois sur nos toiles avec ce vendeur là à chaque fois il n'y a pas de surprise notre oeil commence à vraiment être habitué à force que ce soit le sans nom le DIY cross stitch voilà ils ont leur marque de fabrique donc on les reconnaît donc attendez je vais vous donner son nom maintenant son prix pardon princesse Mérida on s'était estampé 35 par 50 au prix de 8,52 euros voilà donc vous voyez pour à peu près 20 euros 20 dollars de budget vous avez vu ce qu'on peut avoir vraiment c'est génial les fils ça j'aime bien parce que les fils sont mis à part et j'aime bien que ça soit rangé à part alors nous avons une tresse de rouge donc vous avez le référence code couleur qui est là voilà le 40 signifie 40 longueurs de fil donc une tresse rouge une tresse noire 310 310 ok voilà et ensuite je vous déballe le tout et bien il y a de la couleur si vous n'aimez pas la couleur cette toile n'est pas faite pour vous j'avais dit le 4 et le 6 non je crois que je confonds avec l'autre toile c'est le combien le le attendez c'est jaune et bleu si le 16 et le 4 il me semble non le 16 et le 18 ici le fond et pourquoi je vais voir le fond non tu dis des bêtises je confonds avec l'autre toile où il y avait du 310 et du 939 voilà je vais rester là dessus dans ma tête non non on voit bien que c'est pas du c'est pas du noir ici allez c'est parti les couleurs regardez moi ces couleurs qu'est-ce que c'est chouette est-ce que si je mets plus à la lumière ici attendez on va bouger un petit peu pour être un peu plus à la lumière voilà les couleurs donc on a des marrons des verts bouteilles des bleus foncés des rouges des bordeaux des grenats des jolis bleus du beige du jaune du orange des verts des gris des noirs donc là c'est le noir certainement et quand on voit peu comme ça c'est parce qu'on nous l'a mis ici en tresse voilà tout simplement comme le 15 à mon avis c'est notre ami qui est ici voilà pour cette partie-ci oh là 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 des couleurs de dingue ah je vous disais il y a dans une vidéo je trouve que les couleurs il y a eu du sacré travail sur les couleurs que l'on retrouve dans nos toiles des couleurs bien plus flash plus lumineuses vous voyez les couleurs ah je me prends les doigts dans le surgier on a du moutarde on a diverses bleues canards pétrole enfin ça parle tout seul j'ai pas besoin d'en dire plus franchement elles sont magnifiques les couleurs bravo pour ce je veux dire cet effort qu'il y a aussi dans les fils la qualité du fil la douceur du fil j'ai une de mes premières toiles où le fil est pelucheux et maintenant je ne rencontre plus ce problème et qu'est-ce que c'est agréable pardon c'est super agréable et en plus les prix n'ont pas pour moi ils n'ont pas augmenté pas plus que ça avec une qualité qui a été qui a été faite à ce sujet là vraiment c'est génial je vous remontre de retour l'autre côté les deux côtés à la fois vous voyez ça va être très 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 coloris ouais je suis ravie ça va être trop trop joli ma petite rebelle c'est bien rebelle que je ne dise pas de bêtises non plus Merida Merida c'est peut-être le nom qui lui donne du film de façon anglophone peut-être j'y connais des choses mais pas tout non plus je suis un peu plus ancienne génération et oui les années passent comme je vous dis c'est pas possible donc on va faire un tour d'horizon je vous prépare cela moi je fais une petite pause pour aller voir la demoiselle qui gratte le canapé et on se retrouve tout de suite voilà j'ai tout repréparé mon petit bazar allez on refait un petit tour d'horizon au niveau des tarifs le jour où j'ai entre guillemets choisi les produits avec la société donc allez c'est parti la princesse Merida qui est ici on s'était estampé 30 par 50 au prix de 8 euros 52 les clips les deux clips point de croix fois deux rose rouge au prix de 94 centimes les deux ensuite le porte-clés perlés licorne au prix de 1 euro 79 le bandage élastique rose au prix de 94 centimes d'euro et notre toile chat on s'était 40 par 40 au prix de 7 euros 57 voilà donc je remercie à nouveau énormément Biggest Craft pour la confiance qu'ils me font et puis cette relation que j'ai aussi avec la boutique qui est assez fluide et voilà je les remercie énormément je leur souhaite d'agréables fêtes de Noël et de fin d'année vraiment ça fait super plaisir ça fait déjà presque un an que je suis avec eux voire un an déjà je pense ouais c'est possible je sais plus exactement mais les jours les semaines les mois tout passe vite les années donc voilà je les remercie énormément en tout cas je vous remercie vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout parce qu'il me semble qu'elle sera aussi très très longue comme j'aime bien détailler expliquer et je pense à nos petits nouveaux nos amis nouveaux sur la chaîne à qui je souhaite la bienvenue et puis à mes abonnés qui viennent de temps en temps quand elles peuvent je vous embrasse bien fort aux abonnés réguliers régulières sur la chaîne pareil je vous embrasse bien fort je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël mais j'aurai encore l'occasion de vous le souhaiter donc on se retrouve si tout va bien demain pour une vidéo fabrication que je mettrai sur la chaîne quelque chose qui est déjà dans le téléphone plus pratique pour moi parce que demain matin je suis mamie nounou donc je n'aurai pas trop le temps de faire ce que j'ai envie de faire filmer ce ne sera juste pas possible donc une vidéo qui est déjà dans le téléphone ça vous fera un petit peu de contenu blabla et puis on se retrouve après certainement dimanche matin je fête Noël dimanche soir donc voilà allez je vous embrasse bien fort à demain portez-vous bien et puis bonne fin de semaine à tous et puis on se retrouve